re très courte la pause alors je me suis reposé au feu les ennemis ont repopé donc on n'oublie pas de les retuer logique pour le grenadier même méthode je tue ce halbardier parce que sinon il va me prendre en sandwich avec le lancier oh il a l'air vénère visiblement il a pas aimé ce que je lui ai fait tout à l'heure bon il se remet en défense j'ai rien dit sombre il se garde parfait alors pour lui comme pour l'autre je profite de ma vitesse supérieure et j'enchaîne jusqu'à la mort la salle des balistes je passe le seuil juste pour déclencher les tirs un moins merci les gars et j'attaque alors là dedans ils sont trois faut surtout pas l'oublier donc quand on va sur la gauche généralement n'en trouve qu'un seul les deux autres devraient pas être loin ah bah non allez voilà au double ouverture alors ça c'est rare et en plus j'arrive et j'arrive à la saisir c'est encore plus rare je suis assez fier de moi sur ce coup attention coffre piégé solution de facilité vous roulez derrière solution skill et vous trouvez un bon angle pour passer entre les flèches ensuite on s'occupe du mécanisme de pharos grâce à la pierre que je viens d'acheter alors ces pierres sont des consommables on ne peut pas les récupérer ça m'indique l'endroit où frapper sur le mur notez bien que c'est pas le genre de trucs qu'on peut faire de mémoire parce que de toute façon si vous ne mettez pas la pierre le mur ne se brisera pas donc je récupère un anneau de chlorentry c'est un anneau qui va accélérer ma régène d'endu super utile et une table de titanite très utile aussi mais malheureusement pas pour tout de suite bon je pense à m'équiper mon nouvel anneau ça peut servir alors regardez bien cette porte vous frappez à la porte et c'est un ennemi qui vient vous ouvrir alors ça c'est un pur troll pour les vieux fans de la série tel que moi j'ai jamais vu ça pour tout vous avouer c'est la dernière porte que j'arrivais pas au gré dans le jeu j'ai passé 10 plombes à chercher un passage secret qui m'amènerait de l'autre côté bon allez assez raconté ma vie on se concentre sur le combat donc un lancier dans un groupe il n'y a pas plus chiant non parce que si vous l'isoler de toute façon il va vous bloquer et si vous l'ignorez il va vous faire chier avec son allonge donc je prends la meilleure option kunai sur l'albard c'est justement pour ça que j'ai acheté arrête tout de suite c'est plus simple alors dans cette pièce on trouve un coffre et dans ce coffre on trouve un anneau de vie celui là même qu'on aurait pu choisir en don au départ donc si vous l'avez pris en don bah maintenant vous en avez deux gg bon je vous troll hein légèrement mais c'est pas bien grave grande flèche d'âme si vous êtes mage ça vous fait un deuxième sort alors là au fond à droite le pnj s'épate je vais faire sa mini quête mais vous allez voir pas dans le sens que lui l'a prévu je me soigne et j'en profite pour contrôler mon environnement immédiat r a s ici et une âme alors ce que je fais là c'est que je contrôle l'usure de mon arme et je vais en changer en prévision du boss parce que l'épée large c'est ma meilleure arme contre le boss du niveau là donc je vais la préserver à la place je prends la masse d'armes si vous vous rappelez bien c'est celle que j'ai ramassé à ma joue là au début là on se méfie des coins toujours oui j'ai pas pu éviter son brise garde à cause du mur dans mon dos tant pis champorise oula c'est pas c'est pas très académique tout ça ça c'est les plus le meuble du milieu en bas là c'est un lancier et comme je l'ai dit un lancier dans un groupe c'est super chiant donc sans scrupule kunai voilà un problème de moins en bas des escaliers à droite une porte dissimulée enfin du moins c'est comme ça que je les appelle c'est les fameux murs qu'on active en appuyant sur x à l'intérieur on trouve le bâton de base du sorcier un très utile si vous souhaitez faire de la magie mais que vous n'êtes pas parti avec cette classe un petit backstab ça fait toujours plaisir oula ouais j'ai pas la même portée qu'avec mon épée je suis pas encore trop bien habitué je fais descendre la grille pour réaliser les conditions de la quête de pattes je vous rappelle qu'on est censé être pris au piège et là bah pas le choix je dois refaire le tour à pied c'est long mais je fais avec donc pas de pour l'instant rien à dire il est plutôt sympa puisqu'il nous donne la stéatite de marque blanche c'est l'objet qui nous permet d'aller faire de la coop dans les parties des autres tiens en fait j'ai oublié de vous le dire si j'ai choisi si j'ai choisi la masse tout à l'heure c'est pas anodin du tout en fait c'est l'arme la plus efficace contre cet ennemi alors moi je les appelle les tortues en rapport avec la carapace qu'ils ont dans leur dos le jeu les appellent tuer assez alors comme vous le voyez je le fais totalement l'esquive c'est pour vous montrer que même avec 87 en agilité c'est parfaitement possible je vous rappelle que j'ai pas encore touché à mes stats depuis le début donc là je suis encore avec mon agilité de base les deux lanciers je les agro un par un ça fonctionne ça c'est ce que j'appelle un duel maîtrisé on va essayer de réitérer la chose ça sent bien parti parfait alors regardez bien sur la droite vous allez voir un lézard alors avec une arme comme la mienne attaque sautée obligatoire stick gauche puissaire 2 parce que c'est ma seule attaque strictement verticale dans ce jeu il ya eu un énorme travail sur la précision des hitbox un bravo ou dev pour ça mais en revanche ça rend assez problématique les frappes sur certains ennemis proche du sol les lézards surtout en fait j'ouvre cette porte qui est un raccourci valfer de camp mais par contre je vais pas vous faire languir je vais aller directement au boss je me rééquipe de mon épée large et j'irai mes kunai ils me serviront pas contre le boss ça fera toujours un risque d'erreur en moins attention sur la gauche une rapière ah bah tiens comme je suis toujours humaine on voit la marque blanche de pattes sympa à lui bon je le prends pas par contre et là face au brouillard suspense